Votre enfant va à la fois dans une école ordinaire et dans un établissement pour les enfants handicapés. Votre enfant va dans une école ordinaire quelques jours par semaine et le reste du temps dans un établissement spécialisé pour les enfants handicapés. Vous avez un enfant handicapé, vous pouvez demander de l'aide à l'AMDPH pour les besoins de votre enfant handicapé à l'école. Vous pouvez aussi demander des aides pour les besoins de votre enfant en dehors de l'école. Vous avez fait une demande d'aide à l'AMDPH, elle propose une PPS pour aider votre enfant à l'école. Une PPS est un plan personnalisé de scolarisation. Il dit que votre enfant peut aller à l'école ordinaire, mais quelques jours par semaine seulement. Les autres jours, votre enfant va dans un établissement spécialisé pour les enfants en situation de handicap. C'est bien pour votre enfant parce qu'il va dans une classe ordinaire comme les autres enfants. Il va aussi dans un établissement spécialisé où on s'occupe de son handicap. Quel diplôme peut avoir votre enfant ? Un diplôme, c'est un document officiel. Ce document dit que votre enfant a suivi des études et qu'il a réussi ses examens. Comme votre enfant ne va pas tous les jours à l'école ordinaire, il ne va pas toujours avoir le même diplôme que les autres enfants. Certains enfants peuvent avoir une ascétation de compétence à la fin de l'année scolaire. C'est une ascétation de compétence dit que votre enfant a appris ce qu'il sait faire même s'il n'y a pas de diplôme. Quand votre enfant va à la fois dans une école ordinaire et un établissement spécialisé, il peut être aidé par un CESAT. Un CESAT est un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile. Les professionnels de CESAT peuvent intervenir dans les écoles, les collèges ou le lycée et en dehors des écoles, par exemple à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada